Le cours 15 décrit l'ensemble des interactions entre les cellules autour de l'antigène, à savoir la présentation et la coopération. La présentation des antigènes est quelque chose qu'on a déjà abordé, à savoir que les lymphocytes T ne sont pas capables de reconnaître l'antigène natif, mais le reconnaissent sous forme d'épitopes qui sont complexés avec le CMH. En ce qui concerne le CMH de classe 1, quasiment toutes les cellules de l'organisme l'expriment et sont donc capables de présenter au lymphocyte TCD8. En ce qui concerne le CMH de classe 2, cela permet d'identifier tout un ensemble de cellules dites présentatrices d'antigènes qui effectueront la présentation au lymphocyte TCD4. Les principales cellules présentatrices d'antigènes via le CMH2 sont les cellules dendritiques, les macrophages et les cellules du même type, qui récupèrent les antigènes par phagocytose ou par pinocytose et qui processent les antigènes de façon à les présenter d'une façon plus ou moins efficace en fonction de leur état d'activation. Les lymphocytes B sont aussi capables de présenter les antigènes, mais en fait un seul antigène, celui qu'ils ont reconnu par l'intermédiaire de leurs anticorps de surface dans le BCR. D'autres cellules sont aussi capables de faire de la présentation d'antigènes, mais souvent cela correspond à des contextes particuliers, par exemple des cellules telles que les cellules M dans l'intestin ou des cellules endothéliales. Cela peut souvent correspondre à des troubles de l'immunité. Les fonctions des cellules présentatrices d'antigènes sont donc d'une part de capter les antigènes et de les montrer aux lymphocytes en se déplaçant dans des tissus riches en lymphocytes comme les organes lymphoïdes secondaires ou les follicules disséminés dans les muqueuses. Et en même temps, ils produisent des cytokines qui vont activer et réguler les lymphocytes T. On appelle apprêtement antigénique toute la machinerie moléculaire qui va découper l'antigène en différents épitopes T qui correspondent à des petits morceaux de séquence. C'est un système de protéolyse ménagée et ensuite d'addition de ces épitopes au CMH. La cellule est capable de présenter de très nombreux antigènes puisqu'elle exprime de très nombreux CMH à sa surface et ceci étant différent d'un individu à l'autre. Ce complexe de présentation sera plus ou moins durable ce qui fait que la probabilité qu'un lymphocytes T y répondent va dépendre de la stabilité de ce complexe. On a vu dans un cours précédent que chaque type de molécule du CMH est capable de présenter un certain nombre d'épitoptés qui sont capables de s'associer de façon efficace et c'est ce qu'on appelle la gamme peptidique, l'ensemble des épitopes qu'un allèle donné du CMH est capable de présenter. Je vous ai déjà décrit le principe de la complémentarité entre les deux voies de présentation au CD4 ou au CD8. En ce qui concerne le CMH de classe 1, toute cette machinerie de protéasomes découpe l'antigène directement dans le cytoplasme de la cellule, le plus souvent parce que cela correspond à un antigène qui n'est pas censé y être, par exemple un antigène qui est issu d'une infection ou d'une anomalie de la cellule. Ces protéasomes peuvent aussi couper certaines protéines intrinsèques à la cellule, mais c'est moins souvent puisque la sélection de ces systèmes s'est faite sur leur capacité à dégrader des séquences qui n'existent pas forcément dans la cellule. Donc on va parler d'antigènes endogènes qui sont associés au CMH de classe 1 après transport dans le réticulum endoplasmique granuleux et ensuite exprimés à la surface de la cellule, ce qui va permettre au lymphocyte TCD8 de reconnaître et éventuellement de détruire cette cellule anormale puisque les lymphocytes TCD8 ont des capacités cytotoxiques. En ce qui concerne le CMH de classe 2, en général, il s'agit d'antigènes qui ont été récupérés à l'extérieur de la cellule, dans des vacuoles, par exemple une vacuole après phagocytose. Donc cette digestion partielle va aboutir aux épitopes qui seront ensuite associés au CMH de classe 2 qui va intégrer ces vacuoles par fusion. Et ensuite, de même, expression du CMH de classe 2 avec l'épitope à la membrane où il pourra être reconnu par le lymphocyte TCD4 correspondant. Dans ce cas-là, le plus souvent, la réaction du lymphocyte T est de produire des cytokines, donc d'activer différents mécanismes. Ça correspond aux populations majoritaires de lymphocytes T qui sont soit CD4, soit CD8, donc qui sont complémentaires. On voit avec la présentation des antigènes qu'il y a donc des interactions. Ces interactions multiples sont appelées coopérations parce qu'en fait, vous avez d'un côté la cellule présentatrice qui apporte un antigène et ensuite le lymphocyte T qui y répond et en produisant des cytokines qui éventuellement pourront agir aussi sur cette cellule présentatrice. Donc, il y a des réactions bijectives entre les cellules de modulation réciproque. Donc, des mécanismes plus ou moins simples, mais le principe général, c'est surtout de participer à la différenciation des cellules et en particulier celle des lymphocytes. De façon, par exemple, à orienter le type de réponse anticorps que va produire un lymphocyte B. De façon aussi à orienter les lymphocytes vers un phénotype mémoire. Donc, il y a de nombreux types de coopérations que j'ai indiquées sur ce tableau. Les plus fréquentes auxquelles on pense, ce sont les lymphocytes T avec les lymphocytes B, les lymphocytes T avec les macrophages et autres cellules présentatrices, mais il y a aussi des autres coopérations comme lymphocytes T avec l'infocyte NK ou mastocytes et éosinophiles. Sur ce tableau, il y a un récapitulatif des différentes propriétés des cellules présentatrices d'antigènes. La coopération aboutit, par exemple, à la réponse de type anamnestique, c'est-à-dire dotée d'une mémoire. Puisque les lymphocytes qui auront évolué, différencié grâce à ce mécanisme de coopération vont acquérir une durée de vie plus longue, vont acquérir une capacité à migrer vers des sites de stockage de réserves comme la moelle osseuse, ce qui assure à l'individu une réponse plus efficace s'il y a une stimulation ultérieure, parce qu'il y aura déjà un stock de cellules capables de répondre de façon déjà très différenciée. Pour ça, il faudra que l'antigène soit présenté de façon prolongée ou répétée pour arriver au fur et à mesure des interactions à un lymphocyte pleinement efficace. Ces phénomènes de mémoire sont très intéressants, mais on a des mécanismes assez complexes qui font qu'on n'a pas vraiment une ligne générale qui dirait que chaque antigène donne une réponse au bout de tant de jours. Donc on reste sur des fourchettes qu'en général, il faut une dizaine de jours pour commencer à obtenir ce genre de phénomène et qu'en revanche, les cellules qui seront stimulées lors d'une prochaine réponse, là, réagiront beaucoup plus rapidement en moins de deux jours. La mémoire vis-à-vis d'un antigène peut durer des mois, voire même, pour certains, des années, surtout s'il y a des restimulations par des réactions croisées. Une autre conséquence de la coopération, c'est la différenciation des lymphocytes B de façon à ce qu'ils produisent des anticorps de différentes classes. C'est ce qu'on appelle la commutation isotypique. La capacité d'un lymphocyte B à changer d'isotype sous l'effet des cytokines et donc à devenir capable de faire une réponse anticorps de type secondaire. Alors, il y a un ordre, en général, un lymphocyte B, lorsqu'il est naïf, produit des IgM. Et plus il va se différencier, plus il sera capable de produire d'autres classes. Et en général, ça commence par les IgG, puis les IgA, puis les IgE. Cependant, tout dépend du type de cytokine auquel sera exposé le lymphocyte B et ce qui peut correspondre à une stimulation plutôt avec un lymphocyte T de type Th1 ou avec un lymphocyte T de type Th2. Sur le schéma que vous voyez en bas à droite, on voit qu'en fonction du type de cytokine, IL-4, IL-13 ou interférons gamma, soit on active ou au contraire, on inhibe la production d'IgE. Alors, lorsque les interactions, les phénomènes de coopération cessent, le lymphocyte B produit de façon stable la classe à laquelle il s'est mis à fabriquer. Donc, tout ça résulte de modulations complexes parce que pour que le lymphocyte T produise un certain nombre de cytokines, on a vu que lui-même, ça va correspondre à la façon dont il s'est différencié à partir des lymphocytes T naïfs précurseurs. Donc, ça pourra dépendre de nombreuses choses. L'antigène en lui-même, la capacité à stimuler le lymphocyte T lors des interactions CMH, épitope, TCR, du type de lymphocytes T, du type de cellule présentatrice qui présente l'antigène et donc du contexte de signaux accessoires qu'elle apporte, et puis le lieu, la modulation en fonction du fait qu'on est dans un organe lymphoïde secondaire ou dans la rate ou dans un tissu muqueux, etc. qu'il y a ou pas une inflammation associée. On arrive donc à un concept qui est l'immunogénicité, c'est-à-dire la capacité à donner une réponse immune forte et efficace. à distinguer de l'antigénicité qui est la capacité à être reconnue par les lymphocytes. Donc, on passe à un stade au-dessus lorsqu'on est aussi capable d'induire une réponse. Donc, les antigènes qui sont les meilleurs immunogènes sont les protéines dans la mesure où vous avez les deux types d'épitopes, à la fois épitope B et épitope T, et donc la meilleure probabilité d'avoir des coopérations entre deux clones, lymphocytes R, B et T. Il y a aussi des molécules qui sont immunogènes parce qu'elles contiennent plein de fois le même épitope B. Donc, en stimulant plusieurs lymphocytes B en même temps, ça accroît leurs interactions entre eux et donc ça peut amener à une stimulation. Au contraire, les antigènes du soi ne sont pas considérés comme de très bons immunogènes parce qu'ils ont bien des épitopes T, mais il n'existe plus les lymphocytes T correspondants dans la mesure où beaucoup d'entre eux ont été retirés lors de la filtration de l'éducation dans le thymus. Voilà.